Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Alors ce jour, à notre émission, nous allons évoquer l'association Avocats Sans Frontières qui fête cette année ses 20 ans d'existence. Nous allons évaluer ses buts et aussi les conséquences de son action. Pour parler d'Avocats Sans Frontières, j'ai l'occasion de recevoir trois invités. Et d'abord, son fondateur, maître Pierre Legros. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles. Vous êtes un ancien bâtonnier. Vous enseignez aussi le droit à l'Université libre de Bruxelles. Ma deuxième invitée, madame Francesca Boniotti. Vous êtes juriste formée à Milan, à Genève et vous êtes l'actuelle directrice générale d'Avocats Sans Frontières. Et puis un homme de terrain. Vous êtes aussi juriste, Jean-Philippe Cotte. Vous avez été formée à Aix-en-Provence et vous travaillez pour l'association. Maître Legros, je disais, vous êtes le fondateur d'Avocats Sans Frontières. Alors pourquoi avoir fondé cette association qui, disons-le, est finalement assez mal connue du grand public ? C'est la raison pour laquelle je vous remercie infiniment de nous avoir invités sur ce plateau pour fêter nos 20 années d'existence. Et c'est vrai qu'en 1992, quand des amis et moi avons lancé ce projet, nous surfions un peu, pour employer une expression contemporaine, sur ce qu'on appelait le sans-frontiérisme, qui avait commencé avec Médecins Sans Frontières, avec d'autres associations. Vous avez reçu, je crois, l'appui de Bernard Kouchner pour fondé. On a reçu l'appui de Bernard Kouchner à l'époque. Et c'est vrai que cette idée d'aller voir ce qui se passe ailleurs était une culture complètement différente de ce que les juristes avaient pour habitude de considérer comme le socle même du droit international. Ce socle du droit international, c'était finalement l'idée que chaque pays est souverain. Chaque pays est souverain, est maître chez lui. Et donc les avocats des autres pays n'ont pas à intervenir. Ils n'ont pas à intervenir. Il fallait que chacun reste chez lui. Vous savez, c'est une anecdote que Bernard Kouchner nous racontait souvent à l'époque, qui consistait à dire qu'un tristement célèbre ministre de la propagande du 3e Reich monte un jour à la tribune de la SDN, qui était société des nations avant l'ONU. Donc ça devait être dans les années 30. Et il monte à la tribune et il s'exprime devant, évidemment, une assemblée composée notamment de juristes. Et il dit, Charbonnier est maître chez lui. Laissez-nous faire ce que nous voulons avec nos communistes, avec nos socialistes et avec nos juifs. Et tout le monde trouvait ça tout à fait naturel parce que Charbonnier est maître chez soi. C'est l'idée de la souveraineté de chaque État, qui est d'ailleurs une idée qui n'est pas négative, nécessairement. Vous savez, c'est sur base de l'idée de souveraineté que, dans les années 60, on a connu la grande histoire de la décolonisation. Chaque État disait, on est souverain, donc la colonie doit disparaître. Donc la souveraineté a eu des effets positifs, mais c'était tellement une règle sacro-sainte qu'aucun juriste n'osait la mettre en cause. Elle est inscrite dans le droit international. Elle est inscrite dans le droit international, mais petit à petit, dans ce mur très, très, très épais de la souveraineté, des brèches ont commencé à apparaître dans les années 60. Ça a été, certains d'entre vous se souviendront de cela, l'ère des pétitionnaires. On signait des pétitions pour dire, nous dénonçons ce qui se passe dans tel pays, dans tel pays. On était très fiers de signer ces pétitions. On en a tous signé, je ne sais combien. Et puis, après l'ère des pétitionnaires, je dirais qu'il y a eu l'ère des observateurs, des observateurs judiciaires envoyés par les ligues, la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations internationales. On allait voir ce qui se passe sur place. On revenait dans son pays et on dit, voilà, j'ai photographié ce qui se passait, je dénonce. Et puis, dans les années 80, ça a été, alors l'ère, je dirais, des professionnels, où on a envoyé des professionnels dans les pays en question, s'il ne s'agissait plus de signer des pétitions ni d'aller observer, mais d'aller travailler sur place, d'accord, évidemment, avec nos homologues locaux. Et c'est comme ça qu'a démarré ce fameux droit d'ingérence, qui va à l'encontre du principe qui était sacro-saint, la souveraineté de chaque État, mais qui, heureusement, nous a permis d'aller faire un travail sérieux chez des gens qui ne croyaient même plus en la justice, chez des gens chez qui la justice n'existait pas, chez des gens qui étaient abandonnés, tant les auteurs de crimes importants que les victimes de ces auteurs. Et c'est comme ça qu'Avocat Sans Frontières a commencé, a démarré en 1992. – Et dans certaines parties du monde, vous avez ressenti un besoin de justice, si j'ose dire. Et je vous propose de voir une petite vidéo que vous nous avez apportée. C'est un petit film intitulé « La balance sans le glaive » réalisé par Maureen Griseau. L'arrivée des magistrats en robe noire crée l'événement. Les populations de ces collines ont plus l'habitude de voir débarquer des militaires. – Pendant les années de terreur, la loi coutumière et les machettes avaient remplacé le code pénal. Cet homme est le fils du chef traditionnel. Aujourd'hui, il n'est pas mécontent de passer le relais à l'institution. – Les gens arrivent à un niveau, peut-être qu'ils peuvent se battre avec des machettes ou quoi. C'est mieux que les dossiers arrivent au niveau supérieur là pour qu'on réhabite tout un sacré dans ses droits. Parce qu'ici, chez moi, apparemment, les gens, ils n'étaient pas peut-être informés à la justice ou la loi, c'est quoi, c'est ça. L'affaire du jour, des bornes de délimitation d'un champ qui aurait été déplacé. – Lorsqu'on parle de bornes, nous sommes en matière coutumière. Cette espèce de plante remplace les bornes comme au niveau du cadastre. Le jugement sera rendu d'ici une semaine. – Votre commentaire sur ce petit film ? – Voilà, là on voit effectivement, on est au Soudkivu, donc en RDC. C'est une équipe de magistrats et d'avocats que nous avons aidé à... – Du pays ? – Du pays, effectivement, ça c'est l'intervention d'Avocats sans frontières, c'est fait toujours en appui des équipes nationales. Donc nous travaillons avec les avocats nationaux et les magistrats évidemment. – Mais pas seulement, parfois il y a des avocats européens qui vont dans des pays d'Afrique ou d'Asie. – Tout à fait, disons qu'Avocats sans frontières est né à travers des missions ponctuelles d'avocats européens qui allaient soutenir leurs confrères dans des situations, dans des dossiers particulièrement sensibles. Aujourd'hui, Avocats sans frontières a fort évolué et nous travaillons directement en appui des barreaux, des avocats pour une amélioration du système judiciaire, pour vraiment combler un peu le fossé qui existe entre la population en quête des justices et l'appareil judiciaire et disons les avocats qui sont les intermédiaires entre une justice qui est très fort perçue par les populations très lointaines et la population qui demande ses propres droits. Donc là, effectivement, dans ces vidéos, on voit carrément un tribunal se déplacer dans une zone très réculée où la population n'a plus du tout l'habitude de voir un magistrat, un toge et donc il ne sait même pas ce que c'est la justice. Et donc, Avocats sans frontières aident effectivement les magistrats et les avocats à, disons, à raccourcir, à rétablir ces liens de confiance entre la justice et le justiciable. Donc là, on voit très clairement les besoins au quotidien d'une population qui, dans des pays dans lesquels nous intervenons, sont des populations extrêmement, dans une situation extrêmement vulnérable. Donc nous devons aussi essayer, dans les pays d'intervention, de faire une sorte d'analyse pour aller vers les vulnérables, les orphelins, ce que nous appelons les orphelins de justice. Donc ceux qui, vraiment, sans un appui, ne pourront pas avoir un accès à un avocat et donc obtenir leurs propres droits. Je pense particulièrement, là, vous avez vu, c'est dans des villages particulièrement... Oui, c'est assez reculé, semble-t-il. Évidemment, là, c'est clair, on vise principalement les femmes, ça peut être les enfants, mais aussi ceux qui sont, par exemple, en présent depuis des années, sans avoir vu un avocat, un magistrat. Et parfois, ils sont dans des conditions de détention extrêmement extrêmes. Et qui sont extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Dans les pays dans lesquels nous intervenons, évidemment, le niveau de vie et des richesses est très, très faible. Donc les systèmes pénitentiaires sont extrêmement pauvres aussi. Donc les conditions de détention peuvent être très, très, très dures. Même pour des mineurs. Donc, par exemple, là, on intervient pour leur donner un accès à un avocat de qualité. Donc, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, nous intervenons en appuyant les avocats nationaux. Parfois, à travers des avocats des confrères européennes qui, par exemple, par leur expertise, peuvent aider les avocats nationaux à une meilleure qualité de la profession, effectivement. J'imagine que pour nos juristes habitués aux droits italiens, aux droits français, aux droits belges, s'insérer dans ces activités juridiques, ça ne doit pas être très facile. Ils doivent en quelque sorte se former, non seulement aux droits, mais je l'entendais dans le petit film, à la coutume de ces régions. Pierre Legraud. – Oui, c'est vrai que c'est pour ça que nous sommes en connexion avec les avocats locaux, parce que c'est un peu eux aussi qui dictent la ligne de conduite, qui nous initient aux problèmes locaux. Vous savez, je me souviens d'une mission extrêmement importante qui nous a été confiée, c'est lors du génocide au Rwanda. Vous imaginez ce que c'est ce génocide au Rwanda ? – Il y a un million de victimes, des gens qui demandent à être reconnus dans leurs droits de victime. 100 000 personnes arrêtées comme génocidaires présumés, dont les droits de défense sont quasiment inexistants, pour une simple raison, c'est qu'il n'existe pas de barreau au Rwanda. Il n'y a pas d'avocat du tout au Rwanda. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'avocat, les procès ne pouvaient pas commencer. Et donc, nous avons envoyé des missions au Rwanda, composées d'avocats africains, suisses, canadiens, belges, mais qui se sont initiés également à la coutume judiciaire rwandaise, pour que les procès commencent, pour que ceux qui étaient arrêtés et qui étaient en prison puissent se défendre et puissent être éventuellement condamnés, ceux qui ont été pour la plupart d'ailleurs, mais que les victimes voient aussi leur droit être reconnues devant un tribunal. Ça paraissait essentiel. C'était un pilier fondamental d'un État qui n'existait pas, c'est-à-dire le droit d'accès à la justice. Je vous propose d'évoquer une autre affaire assez célèbre, c'est l'affaire Chebeya, qui s'est déroulée à la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un petit film réalisé par Thierry Michel. Floribère Chebeya était un militant des droits de l'homme courageux et respecté. Président de l'ONG La Voix des Sans Voix, il représentait un symbole de résistance à tous les régimes qui se sont succédés au Congo et dont il n'avait cessé de dénoncer les atteintes aux droits et aux libertés de la personne humaine. Son cadavre est retrouvé dans sa voiture à 30 km de Kinshasa. Selon la version de la police, il aurait succombé à un malaise lors d'un rapport sexuel. Mais personne n'y croit vraiment. La famille de Floribère et les ONG congolaises dénoncent un assassinat politique. Les services de la police sont mis en cause au plus haut niveau de l'État. La communauté internationale, de son côté, s'inquiète de la tendance croissante au harcèlement et à l'intimidation des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des opposants politiques en République démocratique du Congo. Quelques jours avant sa mort, Floribère Chebeya dressait un bilan dramatique de la situation au Congo. Il menaçait de perturber les fêtes du 50e anniversaire de l'indépendance, des propos qui avaient indisposé le pouvoir. On a beaucoup parlé de l'affaire Chebeya ici en Belgique. Qu'est-ce que Avocat Sans Frontières a pu faire dans cette affaire ? Donc Avocat Sans Frontières, pour nous, cette affaire est une affaire emblématique, symbolique, dans le sens que nous avons participé avec le collectif d'avocats à pouvoir porter une défense pour les victimes, pour la famille de Floribère Chebeya. Mais pour nous, c'est une affaire extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en RDC, comme dans d'autres pays dans lesquels nous intervenons, les défenseurs des droits de l'homme et aussi les avocats quand ils défendent effectivement les droits de l'homme, sont de plus en plus le cible de la criminalisation et donc ils sont de plus en plus en danger. Et c'est essentiel pour nous d'en faire des affaires emblématiques pour qu'effectivement la justice d'une personne soit la justice de tout le monde. Donc on veut vraiment faire en sorte que quand on se bat pour les droits de l'homme, on soit aussi protégé. Donc aujourd'hui, Avocat Sans Frontières, avec les avocats nationaux avec qui nous travaillons, on sait vraiment de donner une protection à ces défenseurs des droits de l'homme qui sont de plus en plus menacés face à des gouvernements, face à des situations qui les empêchent de leur faire leur travail et donc de constituer un état des droits où une opposition, une société civile puisse effectivement porter sa voix et pouvoir faire avancer et contribuer ainsi à l'état des droits, à la construction d'un état des droits. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place aussi un projet pour la défense des défenseurs des droits de l'homme pour pouvoir venir en aide et en appui à tous ces défenseurs des droits de l'homme qui aujourd'hui font face à des sérieuses menaces par leur profession et leur engagement. Un autre commentaire, Jean-Philippe Cotte, à propos de cette affaire ? Encore une fois, l'appui aux défenseurs des droits de l'homme est essentiel. Je reviens là encore sur ce qui a été un peu dit, mais c'est vraiment l'avocat défenseur des droits de l'homme comme moteur de changement. C'est là-dessus que s'appuie l'avocat sans frontières. On ne cherche pas à imposer une ligne de conduite, on ne cherche pas à imposer une idéologie. Le modus operandi systématique d'avocat sans frontières, c'est d'établir des partenariats avec les barreaux locaux, avec des associations locales, et avant tout de répondre aux besoins exprimés. Vous êtes un homme de terrain. Est-ce que vous êtes entendu, vous êtes écouté ? Est-ce que votre action a une influence positive ? Notre action a une influence positive. On assure notamment la représentation des victimes au Congo. Il reste beaucoup à faire. Il reste notamment à exécuter le problème de l'exécution des jugements. Il reste beaucoup à faire. Ceci dit, il y a quelque chose qui est important pour les victimes. C'est la reconnaissance même du statut de victime. C'est la possibilité de s'exprimer. C'est la possibilité de voir la vérité établie. En tout cas, de pouvoir discuter, de pouvoir apporter des éléments de preuve. C'est d'autant plus important que, par exemple dans le cadre des violences sexuelles, c'est un élément nécessaire à la réintégration de ceux qui ont subi des violences sexuelles. Donc oui, ça apporte, ça a une véritable influence au niveau communautaire également. Parce que ça conduit à d'une plus grande prise de conscience, mais également développement de réseaux communautaires qui, là encore, ont une influence vraiment importante sur le terrain. J'imagine que la difficulté dans votre action, c'est la rencontre entre, au fond, deux types de mentalités. Un autre mentalité, je dirais, entre guillemets, occidentale, avec le droit, les usages qui sont établis depuis des temps immémoriaux, depuis l'époque romaine. Et puis, ces pays qui émergent, et où les traditions mentales, où les mentalités, ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Quels sont les obstacles que vous avez pu rencontrer rencontrer dans votre action à cet égard ? Si je peux. Oui ? C'est vrai, on vient des cultures très différentes. Mais quand on fait face à des difficultés, quand on fait face à, notamment, quand on subit des violences, quand on fait dans des pays comme c'est le Burundi, comme ça peut être aussi le Népal, avec une extrême pauvreté, quand les populations sont opprimées, ils sont tous à la recherche d'une solution. Ils sont tous à la recherche de la vérité. Et une solution pour sortir de ces situations. Donc, quand nous arrivons, avec un message clair, qui est le respect des droits de l'homme. Et ça, je pense que c'est universel. Ça est compris... Là, vous êtes entendue. Voilà. Là, on est immédiatement... Il n'y a plus... Je dirais, les frontières n'existent plus. Ils disparaissent. C'est grâce. Je dirais que vraiment, l'universalité des concepts des droits de l'homme, là, c'est quelque chose qui fait que toutes les cultures se réunissent là autour. Donc, Jean-Philippe le disait tout à l'heure, quand nous parlons avec des victimes de violences sexuelles, par exemple, on discute avec eux. Ils nous demandent, nous voulons être reconnus en tant que victimes. Et déjà, ça, ça nous permet de nous rétablir dans nos propres intégrités. Et après, on cherche la vérité et que le coupable soit traduit en justice. Je pense que ça, c'est très élémentaire et c'est très simple. Quand on subit un tort, on veut être reconnu. Bien entendu. Et voir le tort réparé. Donc, on va vraiment sur des concepts très simples, mais qui sont très vrais et qui construisent comme ça la paix sociale. Je vous propose maintenant de voir mettre le gros voulu intervenir. Oui, peut-être ajouter à quelque chose à ce que Francesca vient de dire, qui est tout à fait exact. Mais c'est vrai aussi qu'on s'aperçoit que dans de nombreux pays où la victime n'est pas reconnue comme telle, où nous apportons quelque chose pour cette reconnaissance, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que nous arrivons là avec un concept purement occidental et que notre ingérence aurait quelque chose de difficile vis-à-vis des populations locales qui pourrait nous voir arriver comme une espèce de... Des usex machina. Des usex machina ou une espèce de néocolonisateur occidental qui arrive dans des pays pauvres. C'est oublié, en fait, que je crois que dans tous les pays, il y a trois socles fondamentaux que sont l'enseignement, le droit au savoir, la santé, le droit à la santé et la justice, le droit d'être reconnu dans ces droits fondamentaux. Et là, je crois, comme disait Francesca, je crois que c'est effectivement l'expression sans frontières qui prend tout son sens parce que cette trilogie en quelque sorte des droits fondamentaux est quelque chose qui est inscrit, je dirais, dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit de tous les hommes où qu'ils vivent. Et nous avons souvent rencontré effectivement des situations d'extrême pauvreté, des gens connaissaient à peine le concept de justice, se demandaient ce que c'est ce concept de justice, mais comme ils ne connaissaient pas non plus le concept d'éducation ni le concept de santé. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait un travail là qui était considérable à faire. Et c'est vrai que le travail est loin d'être terminé. Nous allons voir maintenant un autre pan de votre action à propos de la justice pénale internationale. Nous allons voir un petit film. Ils vivaient dans une peur constante. On leur a appris à haïr, à tirer et à tuer des civils non armés. Nous avons fait le combat, nous nous sommes battus, j'ai tiré et les gens sont tombés. J'avais peur parce que je ne pouvais pas abandonner. Si tu le fais, c'est toi qu'on va le tuer. Ils m'ont battu plusieurs fois. C'est difficile. C'était très difficile pour moi parce que moi, je ne voulais plus souffrir. Je ne voulais plus être formé. Il s'agit, monsieur le président, des enfants que le monde a décidé de protéger. Lorsque j'ai quitté l'armée, je n'avais pas une maison où je pouvais être accueilli. J'étais un enfant de la rue. Je suis resté enfant de la rue. Ma vie est détruite. Ma vie est complètement détruite. La chambre conclut que l'accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que monsieur Thomas Lubanga-Dilo est coupable des crimes d'enrôlement et de conscription d'enfants de moins de 15 ans dans la FPLC et du fait de les avoir fait participer activement à des hostilités, monsieur Lubanga restera en détention et ainsi se conclut cette audience. Paul Reis, veuillez vous lever. Oui, votre commentaire, Jean-Philippe Cotte. Donc Thomas Lubanga-Dilo, c'est le début de la justice pénale internationale, disons d'une nouvelle forme de justice pénale internationale devant la Cour pénale internationale, première institution permanente, première institution à vocation véritablement internationale. Jusqu'à là, on avait les tribunaux du Rwanda, les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, mais qui connaissaient d'une situation spécifique et de crimes commis dans une période de temps spécifique. Donc ce sont les débuts de la justice pénale internationale universelle, si on peut associer internationale et universelle. Première accusée arrêtée, première accusée détenue, première accusée aujourd'hui condamnée. Et c'est une affaire qui a une importance spécifique pour Avocats sans frontières. Avocats sans frontières est présent depuis 10 ans dans l'affaire Lubanga, mais était présent en Itourie avant les débuts de la Cour pénale internationale. Et Avocats sans frontières, dès le début de l'affaire Lubanga, a aidé à identifier les victimes, a aidé les victimes à monter les dossiers, parce que c'est quand même des dossiers de 7 à 8 pages, dans un langage parfois très très obscur pour les populations. Donc un véritable besoin d'assistance juridique qu'Avocats sans frontières a fourni. Avocats sans frontières a assuré la représentation des premières victimes devant la Cour. C'était un avocat de l'association, avant que ça ait été pris en charge par la Cour. Et 6 ans après, après un long délai, aujourd'hui on a enfin la première condamnation. Il reste encore beaucoup à faire, mais c'est un premier pas, une victoire importante, notamment pour les victimes. Pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, pour la première fois, les victimes ont une voix et peuvent s'exprimer devant la Cour pénale internationale. Jusqu'ici, elles étaient laissées en dehors des débats. Tout se déroulait entre l'accusation et la défense. Aujourd'hui, on a une troisième voix qui est là pour s'assurer de la bonne administration de la justice, qui est là pour vérifier la bonne conduite du procès et surtout qui est là pour exprimer ses vues, ses intérêts et qui est là aussi pour obtenir réparation, même si on n'en est pas encore dans cette phase. Mais votre association ne s'occupe pas essentiellement de droits pénals. Nous verrons quelques photos dans un instant. Vous devez aussi faire reconnaître les droits économiques et sociaux des populations, éventuellement leurs droits philosophiques, quand on pense au printemps arabe. J'imagine que des questions juridiques pour vous qui êtes des juristes vont se poser. Donc vous vous attendez à être sollicité dans ces matières. En fait, Avocats sans frontières, le travail que nous faisons, c'est vraiment faciliter le travail des avocats sur place pour prendre en charge les besoins de la population qui peuvent être évidemment des besoins suite à des conflits. Donc évidemment, les crimes internationaux sont les plus évidents. Il y a derrière tout un besoin de la population en justice qui est autre que des crimes internationaux comme ça peut être... On a parlé de printemps arabe, effectivement. Le printemps arabe... On ne peut pas défendre le site ou croyant contre l'État qui est tendalissant. Ça peut être contre l'État, mais là, voilà, par exemple, le printemps arabe, après un an, les médias sont partis, mais les besoins de la population restent. Reste, bien sûr. Reste. Et les besoins de la population, c'est une population qui a des grands besoins en termes sociaux, économiques, où il y a eu beaucoup de corruption, où il y a eu les terres expoliées, donc où il y a un besoin aussi de retrouver du travail. Donc aujourd'hui, le challenge pour une association comme la nôtre, c'est bien sûr regarder à des chantiers comme la justice pénale internationale, mais aussi le développement de ces piliers qui sont les trois socio-économiques. Donc la population, d'autant plus, en cherche d'injustice aussi au niveau économique et social. Et c'est là où on voit véritablement l'interaction et l'importance des droits. C'est-à-dire, au Burundi, par exemple, avec la communauté badois, le premier problème est un problème d'accès à la terre. Mais sans accès à la terre, on ne peut pas cultiver du bétail. On ne peut pas cultiver, on ne peut pas avoir de bétail. Ils ne peuvent pas non plus mettre en place des systèmes de poterie, etc. Donc ça conduit petit à petit à l'exclusion, à une plus grande vulnérabilité, mais qui part d'un problème véritablement identifiable, qui est un conflit foncier, qui est quelque chose de juridique et qui n'est pas inéluctable. C'est quelque chose qu'on peut faire reconnaître devant des tribunaux. Eh bien, je vous remercie tous les trois, Maître Pierre Le Gros, Madame Francesca Bognotti et M. Jean-Philippe Cotte pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. On a essayé de faire mieux connaître Avocats sans frontières, dont on verra l'adresse mail à l'écran pour toutes les personnes qui veulent bien sûr prendre contact avec vous. Je vous remercie pour votre présence. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup pour votre attention. A bientôt. l'appui aux défenseurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada